Parce que moi je voudrais dire déjà que je ne connais absolument pas le mouvement inter-mondialiste de façon précise, militante, je n'ai jamais milité dans une organisation inter-mondialiste donc quand j'ai eu un bouquin qui m'a demandé de faire un nouveau je me suis acheté un certain nombre de bouquins il se trouve qu'il y a 2-3 ans j'avais publié un recueil d'ex-copains néerlandais je ne sais pas si il y a un néerlandais, je ne sais pas, ni bien peu importe, de copains néerlandais qui eux avaient milité dans le mouvement inter-mondialiste en Hollande entre 98-99, donc juste après Seattle et tout ça et qui en étaient partis en émettant un certain nombre de cultifs donc j'avais leur vision, mais à partir de la question de la Hollande je lis le monde diplomatique depuis des années, donc je connais à peu près les idées mais au niveau de l'origine, d'où ça venait en France et dans le monde j'avoue que je n'étais pas très renseigné donc j'ai voulu dans une première partie déjà vous restituer pour ce modo ce que j'ai appris, ce que vous savez peut-être déjà à partir d'un certain nombre de dates et de fêtes pour comprendre pourquoi le mouvement inter-mondialiste il est né et quand est-ce qu'il est né exactement bon déjà comme dans tout mouvement, d'abord chaque fois qu'on parle d'alter-mondialisme les gens disent il n'y a pas un inter-mondialisme, il y a des inter-mondialistes il y a je ne sais combien de mouvements inter-mondialistes on ne peut pas comparer, je ne sais pas, les 10 millions de paysans qui sont organisés dans l'état de Kerataka avec un groupe de réflexion de 60 chercheurs à l'université qui sont des conseils aux états mais par contre, tous ces gens-là sont ensemble on ne peut pas comparer la CGT avec ses 600 000 membres et le CD Team avec sa cinquantaine de membres et ainsi de suite donc le mouvement inter-mondialiste c'est quelque chose d'extrêmement, comment dire, hétérogène il ne s'est pas toujours appelé comme ça d'ailleurs exactement alors, donc la première chose c'est qu'en fait le mouvement inter-mondialiste, c'est pour ça que j'ai fait une première partie qui s'appelle les précurseurs tout le monde pense qu'il est né soit en 98 avec la création d'attaques en France soit en 99 avec les grandes manifestations le Seattle contre l'OMC or en fait, il y a eu des mouvements pour l'annulation de la dette et des antisommets, enfin des contresommets dès 1984, le premier grand contre-sommet il y avait un sommet du G7 à Birmingham et il y a un groupe d'organisations religieuses chrétiennes qui était à l'origine d'un truc qui s'appelait l'autre sommet économique qui est organisé à Londres et ils ont été reçus, ils ont envoyé une délégation au sommet du G7 pour demander l'annulation de la dette bon, ça c'était 84 après en 88, c'est la première grande manifestation de masse contre l'assemblée annuelle du FMI et la Banque mondiale en 89, il y a eu le sommet du G7 à Paris et en même temps, le sommet des 7 peuples les plus pauvres qui est organisé par le CRID qui est un groupe d'ONG catholiques, enfin chrétiennes et le CD Team qui est l'ancienne commission internationale du PSU et qui est un groupe de militants qui sont toujours intéressés au tiers monde en 92, il y a eu un truc très important qui s'appelait le sommet de la Terre qui était organisé à Rio et qui a lancé en quelque sorte la question écologique au niveau mondial dans les débats bon, en 92, il y a eu aussi on ne s'en souvient peut-être pas mais il y a eu la crise du SMA du système monétaire européen et qui a commencé à comment dire à mettre en circulation dans les idées des journalistes des intellectuels de la gauche l'idée que les gouvernements ne contrôlaient plus rien et ne contrônaient plus leur monnaie face aux spéculateurs en 94, il y a eu une conférence mondiale à Vienne sur les droits de l'homme et on a adopté une belle déclaration des droits de l'homme qui après a servi à tout un tas de mouvements en 95, il y a eu la conférence mondiale des femmes qui a permis à partir de ça la fédération de tout un tas de petites associations féministes bon, je ne vais pas vous... c'était tous les... bon, en 98 l'année de la création d'attaques il y a la grande campagne contre l'Ami l'accord multilatéral sur l'investissement qui proposait une libération plus grande des échanges dans lequel le monde diplomatique s'était engagé, etc. en 99 il y a eu une caravane de paysans indiens du cas Mataka qui est un état du sud-est de l'Inde où il y a 52 millions d'habitants donc ce n'est pas un petit état qui est soutenu par... qui fait partie d'une petite internationale de mouvements paysans dont fait partie la Confédération paysage qui fait un tour d'Europe bon, et en 99 il y a la fameuse grande manif contre l'OMC à Seattle donc tous ces mouvements, en fait ont... comment dire... créé une dynamique entre tous ces gens qui venaient d'horizons politiques très divers et bon, après il y a eu donc à partir de 99 la naissance d'un mouvement qui au départ enfin qui d'ailleurs ne s'est appelé anti-mondialiste ou anti-mondialisation que dans le monde français dans le monde anglophone les appellations sont très différentes puisqu'on parle de mouvements pour la justice globale de mouvements contre la mondialisation sous l'influence des grands entreprises je traduis ça de l'anglais vers le français de mouvements sociaux globales de mouvements citoyens globales de mouvements de résistance globale de mouvements pour un commerce équitable la discussion anti-mondialisation enfin timonisation anti-mondialisation c'est une discussion seulement dans le monde francophone dans le monde anglophone il y a toujours la plupart des mouvements se posaient la question c'est dans des termes différents comme ceux que je vous ai signalés donc à partir de 99 il y a une structuration ça s'organise tous ces mouvements et il commence à y avoir d'abord des forums sociaux mondiaux il y en a eu en tout enfin c'est un peu compliqué un peu de les compter parce que certains sont dans un seul pays donc le premier par exemple c'est celui de 2001 à Porta-Legre au Brésil mais après à partir de 2006 si je me souviens bien il commence à y avoir ce qu'on appelle des forums polycentriques c'est à dire des forums grosso modo à la même époque c'est à dire entre janvier et mars 2006 donc un à Bamako donc sur le continent africain un à Caracas sur le continent latino-americain ou américain et un à Carachi donc en Asie donc c'est un peu compliqué si on compte les forums sociaux mondiaux en comptant les polycentriques pas les polycentriques et en plus avec le temps on a commencé à faire des forums régionaux des forums nationaux et après même des forums thématiques forum sur l'énergie forum etc donc les forums sociaux ce sont mondiaux ce sont comment dire organisés structurés il y a à peu près 160 personnes qui décident de qui de l'ordre du jour des forums sociaux mondiaux et des endroits comment dire où nous devons soutenir ces forums sociaux mondiaux et ces forums sociaux ont une charte très précise qui définit à la fois la philosophie des forums sociaux mondiaux qui peut y participer qui ne peut pas y participer et quelles sont les grandes idées des forums sociaux mondiaux donc je j'ai pas pu l'imprimer mais bon je mettrai sur internet un texte très détaillé avec en annexe à la fois la charte du forum social mondial et un petit texte qui a été écrit par une bâtaine à bout d'oeil comme ça de l'économiste de Jean qui s'appelle 12 propositions pour un autre monde possible et entre la charte des forums sociaux mondiaux et ces 12 propositions vous avez grosso modo le fond des principales idées des intermondialistes du moins mais ce n'est qu'ils font consensus donc comme on l'a vu le terme intermondialiste n'est pas utilisé dans le enfin ni intermondialiste ni intermondialiste ni pas utilisé dans le monde dans le monde anglo-saxon et donc je vous ai donné la liste des appellations qu'on a mis qu'on a inventé je dois on a commencé à quelle heure s'il te plaît alors il y a un autre un autre élément qui est important pour comprendre le disons ce qui a permis après la liste du pouvoir intermondialiste c'est la critique des médias occidentaux dominants bon nous pour ceux d'entre vous qui vivent toujours vêtus en Europe le monde on le voit d'une certaine façon par exemple si vous vivez enfin quand tu quand vous jusqu'à la chute du mur grosso modo toute la presse européenne les médias européens étaient très tournés sur ce qui se passait dans les pays de l'Est moi il se trouve que j'ai été dit au Venezuela en 1984 arriver au Venezuela il n'y avait presque plus d'informations sur l'UR sur les démocraties européennes les vénéziens ils en avaient rien à faire à la télé on voyait des trucs sur les Etats-Unis et sur l'Asie donc suivant le continent où on vit on n'a pas du tout le même regard donc non seulement pour des raisons de proximité et de la démographie donc mais aussi parce qu'il y a des questions politiques qui sont plus importantes dans un continent que dans un autre donc en fait la critique des médias des grands des grands médias on va dire que ce soit les chaînes de télévision ou les journaux elle a commencé à être faite dans les pays du Tiens-Mont dans les pays du Sud dès les années 70 à l'initiative au sein même de l'UNESCO c'est-à-dire qu'il s'est posé déjà dans les années 70 donc bien avant l'apparition des médias pour Internet ou l'apparition de l'Al Jazeera qui est un peu l'espèce de média qui est apparu comme un média qui pas anti-occident mais disons la psychologie aussi anti-occidentale qui voit le monde du côté de l'Orient disons et pas du côté de l'Occident donc dès les années 70 c'était des discussions qui ont été portées au sein de l'UNESCO par les pays du Tiens-Monde et par ce qu'on appelait les pays non alignés l'Égypte l'Inde etc. et l'objectif c'était de décoloniser l'information et aussi dans la même dans la même époque il y a eu c'est-à-dire les années 70 un certain nombre de journalistes de socialistes de gauche qui ont décidé de créer des journaux ou d'utiliser des journaux des mensuels en général qui présenterait une autre vision que la presse disons que le Figaro le monde je ne pourrais pas se le dire Libération parce qu'aujourd'hui Libération c'est un journal qui pense qu'au point de vue des classes dirigeantes donc c'est comme ça que dans les années 70 Claude Julien est rentré au monde diplomatique et a fait évoluer le monde diplomatique dans certaines directions c'est comme ça qu'ils sont créés des journaux comme Politique qui aujourd'hui s'appellent Politis ou qu'un mensuel qui s'appelle l'alternative économique etc tous ces médias sont des produits d'une nouvelle génération de journalistes d'un journaliste intellectuel qui ont décidé de créer une contre-culture avant même la création d'attaques des universités populaires de tout ça le dernier point qui a précédé la naissance de l'alternative c'est les mouvements paysans c'est quelque chose qu'on moi je ne m'étais pas vraiment rendu compte et en fait il y a toujours des mouvements paysans c'est pas nouveau ce qu'il y a de nouveau à partir des années 70 c'est qu'il y a des mouvements paysans du nord qui s'allient à des mouvements paysans du sud pour définir des revendications communes en France c'était disons surtout des cathos de gauche des catholiques de gauche au sein de la jeunesse agricole catholique ou au sein du CNJA le centre national des jeunes agriculteurs qui s'intéressait beaucoup au tiers monde parce que l'église catholique s'intéressait beaucoup au tiers monde qui était sensible à la question de la dette etc la question des prix des produits agricoles des pays du tiers monde parce qu'à l'époque on disait pas le sud on disait le tiers monde qui n'arrivait pas à arriver en France ou quand ils y arrivaient à des prix tellement ridicules que les paysans c'était même pas la peine qu'ils fabriquent quoi que ce soit donc il y a eu en France donc la jeunesse agricole catholique le CNJA et un petit mouvement d'agriculteurs qui était une scission du grand syndicat des agriculteurs français qui s'appelait la FNSEA ce mouvement s'appelait d'abord la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans parce que nous on appelait à l'époque les paysans travailleurs c'était plus court et après c'est devenu à partir de 87 la Confédération Paysanne que tout le monde connait à cause de José Bovet enfin qu'on peut difficilement ne pas connaître à cause de José Bovet sa présence dans les médias et donc ces mouvements paysans donc Confédération enfin Paysans Travailleurs Confédération Paysanne Jacques etc ils se sont mis à travailler aussi avec des ONG catholiques qui s'intéressaient au tiers-monde le secours catholique le comité catholique contre la faim et pour le développement etc et ils ont ces mouvements paysans ils ont su ne pas simplement parler de disons prix des produits agricoles prix du blé prix du riz prix de la rétrade etc mais liés la question de la façon dont on cultive la terre donc les pesticides les engrais la mécanisation etc avec la question de l'environnement les conséquences pour l'environnement c'est pas un hasard si Rodé Dumont était un écologiste mais avant d'être un écologiste c'était un ingénieur agronome il avait ça dans sa culture donc le mouvement écologiste lui aussi a joué un rôle par rapport à l'élargissement des mouvements paysans du nord et du sud qui ont essayé de se contacter et de comment dire de faire des actions ensemble la confédération paysanne c'est 15 000 paysans en France c'est tout petit par rapport aux 330 000 membres de la FNSEA mais la confédération paysanne c'est partie de Via Campessine c'est 26 millions de paysans à l'échelle de la planète donc c'est déjà plus costaud et les organisations paysanes aussi elles ont appris à travailler avec d'autres mouvements avec les syndicats parfois avec les travailleurs ou les oubliés quand ils étaient solidaires on a pu le voir un peu en 1968 à Nantes avec les organisations de sans-papier plutôt avec les organisations de soutien de sans-papier avec les organisations qui sont nées ce qu'on appelle mais c'est un terme que je déteste mais c'est que tout le monde utilise les organisations des sans c'est à dire les sans logement les sans-travail les chauveurs etc les organisations comme droit au logement ou agir contre le chômage droit au logement c'est 1990 donc toujours pareil avant la création du juge d'attaque qui est 98 agir contre le chômage c'est 93 et droit devant c'est 94 donc les organisations paysannes se sont rôdées au départ en luttant contre la politique agricole commune au niveau de l'Europe puis en dénonçant les champs internationaux les positions de l'OMC de la Banque mondiale et du FMI et leurs conséquences pas simplement sur les pré-agricoles mais aussi sur la famille sur la pauvreté sur l'absence de ce qu'on appelle l'indépendance alimentaire c'est à dire la capacité d'un pays à donner à manger à tout le monde sans importer comme par exemple le président de Venezuela qui importe 80% de son alimentation c'est évident que c'est un pays qui est entièrement dépendant du monde extérieur et de son pétrole en plus donc ça c'était les précurseurs donc les gens qui ont créé le mouvement alternatiste disons officiel c'est à dire les gens d'attaque puis après les gens des forums sociaux c'était des gens qui venaient de plusieurs origines bon du parti communiste le moi un peu comme l'autre j'appelle le parti stérien enfin peu importe les kotskistes les anarchistes un peu et des chrétiens qui étaient engagés dans des organisations humanitaires de toutes sortes et ça c'était disons parmi les gens très politisés et qui dans les années 80 90 ils raraient beaucoup là je disais pendant que tu parles tu m'excuses là je lisais un article que j'avais pas lu d'une femme qui s'appelle Isabelle Semier qui espèce de spécialiste de tous les mouvements et elle dit nous on a fait des études en 2002-2003 quand on a été au forum social mondial je crois que c'était Saint-Denis 2003 et on s'est rendu compte que les gens qui étaient militants ils militaient au moins dans deux ou trois organisations à la fois donc c'était une époque où les gens en militant dans une seule organisation Claudine-moi on a connu l'époque où quand ils militaient dans une seule organisation t'avais du mal à dormir toutes les nuits t'es 5h t'es 6h on aurait pas imaginé militer dans trois organisations mais les années 80 et 80 ça faisait que des gens disons d'extrême gauche ou de gauche comme ils avaient pas beaucoup d'espace enfin moi j'appelais ça toujours de l'oxygène politique ils n'avaient pas beaucoup d'oxygène ils allaient le chercher un peu partout alors vers les sans-papiers vers les chômeurs vers les mouvements de solidarité avec les pays du tiers monde etc et évidemment en étant membre de deux ou trois organisations tous ces gens là ils ont appris à bosser ensemble c'est à dire plutôt que de se casser sur la figure comme le PCF et le Gis ont fait pendant des années ou plutôt que de se dire ah ça c'est des curés c'est des gâteaux je veux pas les voir bon plutôt que de bouffer des curés ils ont appris tous ces gens là de cultures différentes à bosser et dans le sens inverse aussi c'est à dire des catholiques qui disaient oh là ceux là c'est des gauchistes qui veulent tout casser ils disaient ben non on a quand même c'est peut-être aussi des gens comme ça mais il y a peut-être des points communs où il y a peut-être des questions sur lesquelles on pourrait l'utiliser la deuxième chose ou c'est pas la deuxième la troisième c'est que le fait de comment dire pourquoi les petites organisations par exemple comme la confédération paysanale ou CNJA ou un truc comme le CD Team qui est plus un club de réflexion enfin militant mais un club de réflexion pourquoi ils obligent d'être tellement à avoir des rapports internationaux un peu partout parce que quand on a des rapports internationaux un peu partout c'est un truc que les konskis connaissent bien si vous êtes 10 en France bon on parle pas de vous mais si vous êtes 10 dans 20 pays à la fois vous êtes une internationale et vous avez la pêche et puis avec un poupon dans un des pays vous serez 500 et ça vous donnera à vous 10 malheureux militants perdus en France ça vous donnera un petit impact on dirait ah oui mais ceux là ils sont 10 en France mais ils sont les potes d'un mouvement plus important et ça ça a compté pour des petits groupes ou des petits syndicats le fait de faire partie d'un mouvement social plus large donc il s'est appelé intermondérisme ça donne beaucoup d'oxygène politique beaucoup de bon et ça donne aussi une expertise parce qu'à force de travailler sur les questions du pire monde pendant des années tous ces gens là ils ont acquis une expertise qu'ils ont soit vendu d'un point de vue purement professionnel ça fait vendre vendant des experts je lisais l'autre jour j'ai fait un librairie à Angers et je vois il y a un gars qui avait fait un truc sur je ne sais pas encore sur l'OMC ou je ne sais plus quel truc et je regarde il est expert auprès du gouvernement équatorien pour analyser la dette donc quand on est militant et qu'on est économiste et puis qu'on veut essayer plus ou moins d'être fidèle à ses idées et qu'on acquiert une certaine expertise après on peut le vendre à des états des organisations internationales on peut faire des cabinets de consultants enfin tout ça il y avait un côté un peu utiliser ce qu'on a appris dans le militantisme pour le mettre au service d'une cause noble un autre facteur politique important qui a pu permettre plus facilement l'union de mouvements et de gens très différents dans le mouvement intermondialiste ça a été la disparition de l'Urs et de la démocratie populaire etc une fois que ça ça a disparu d'abord il y a plein de gens qui se sont trouvés orphelins ils n'avaient plus un état parasisiaque autour duquel ça se réclamait et puis il fallait qu'ils continuent à faire quelque chose et puis les préventions qu'il y avait entre les uns et les autres c'est-à-dire ah vous vous souhaitez le soviétique il y a des camps de concentration enfin des camps de prisonniers le soviétique et puis nous mais non c'est pas vrai c'est de la propagande une fois que le débat enfin il n'a plus l'audite parce que le système en question disparaît même si on reste en désaccord sur le passé sur le présent finalement on peut travailler ensemble beaucoup plus facilement et alors le dernier point c'est la troisième partie c'est le rôle d'Attaque et du monde diplomatique Attaque bon est née en France donc comme il a essayé de l'expliquer le mouvement alternatif n'est pas né en France il est né en Angleterre en Allemagne un peu partout et s'il n'y avait pas eu toutes ces luttes contre le G7 l'OMC l'Avendement mondial tous les paysans etc il n'y aurait pas eu ni Attaque ni mouvement alternatif donc c'est un long mais c'est vrai que parce que il y avait un journal qui s'appelait le monde diplomatique parce que ce journal paraît quand même en 26 langues et diffusé à 2 millions et demi d'exemplaires et avec internet et avec tous ces trucs là ils avaient une force d'influence internationale dès le départ qui était grande le monde diplomatique c'est 10 salariés c'est tout petit mais leur technique c'est de demander à des intellectuels des économistes des sociologues etc d'écrire des articles ils les réécrivent quand c'est mal foutu quand c'est mal construit ils essayent de rendre ça plus clair s'il y a des arguments qui sont mal développés ils bossent ils font de la documentation j'ai une copine qui a travaillé un an et demi là-dedans donc j'ai commencé à fonction de la carrière et à la fin l'article il tient la route s'il n'est pas très bon et il est signé par des gens prestigieux donc ça fait vendre on se dit ça c'est sérieux ça c'est du bon boulot donc attaque n'aurait pas pu se créer s'il n'y avait pas eu avant le monde diplomatique et déjà tout un réseau qui avait autour c'est-à-dire chéri et hulto politiques témoignages chrétiens qui étaient en rapport à la fois financier et politique très étoiles avec le monde diplomatique et l'avantage des journalistes du monde diplomatique c'est qu'en principe ils ne s'étaient pas encartés ils ne se liaient pas de telle partie du PC, du PS, du BAS et quand on est journaliste on sait bien qu'il faut qu'on aille parler un peu à tout le monde même pas trop esquiste ? comment ? même pas trop esquiste ? enfin mais ils étaient trop esquistes tendance même pas je me cache mais tendance je ne mets pas trop ça en avant non parce que si on veut voir effectivement Kassen il a été au PC si je me souviens bien tous ont eu des grèches c'est quand même le source de curiel et ainsi de suite donc ils ont tous des liens forts avec des partis mais ils n'étaient pas vus comme représentants de telle ou telle tendance de la gauche et donc ils ont pu servir de liens d'intermédiaires de elle appelle ça courtier Madame Sommier courtier c'est ceux qui qui arrivent à réunir des gens qui ont a priori qui ne veulent pas se parler qui se font la gamme depuis des années et qui on les arrive à les mettre dans une salle et en plus on arrive à ce qu'ils agissent ensemble pas simplement qu'ils fassent mettre leur nom d'une pétition donc c'est l'équipe du monde diplomatique qui a au départ c'est un édito d'Ignacio Ramonet de décembre 97 il me reste combien ? il reste moins 10 il reste 5 à 10 minutes d'accord ok donc au départ c'est un édito d'Ignacio Ramonet de décembre 97 qui dit il faudrait qu'on désarme les marchés c'est son expression et qu'on il lance l'idée d'une taxe financière sur les fondations financières et il faudrait créer un mouvement autour de ça et le journal pareil attaque se crée dans la foulée avec au départ des syndicats plutôt minoritaires c'est à dire pas la grande CGT ou la grande CGT enfin qui était déjà plus très grande en 98 enfin des grands syndicats qui ont 20, 30 ou 40% des voix aux élections professionnelles plus de mal mais des petits syndicats comme le groupe des 10 dont les syndicats sud vous pouvez connaître qui eux ramassent pas plus de 2 à 5% des voix aux élections plus de mal des syndicats groupés au sein de l'UNSAR je vous passe l'histoire de l'UNSAR ou des syndicats minoritaires au sein de grandes confédérations comme l'UG qui a toujours été un syndicat de l'ingénieur technicien 4 qui faisait partie de la CGT mais qui a toujours eu une politique un peu différente de la confédération ou la fédération CGT des impôts donc des syndicalistes bon le monde diplomatique des syndicalistes plutôt de petits syndicats bon les partis politiques après qui sont venus des associations militaires et des ONG et donc le travail du monde diplomatique ça a été de mettre tous ces gens enfin du journaliste tous ces gens il faut que vous mettiez dans une salle il faut créer une organisation ensemble et ils ont créé un tas donc en 98 voilà donc le rôle du monde diplomatique c'est pas simplement celui de fournir des idées ça a été aussi de mettre ensemble des gens qui n'avaient pas forcément énormément de choses en commun mais qui déjà à cause de tous les mouvements que j'ai parlé depuis les 15 dernières années qui ont précédé 98 qui déjà se connaissaient un peu mieux et se faisaient un peu moins la tête et quand Attaque s'est créé au départ Attaque c'est pas c'est une association de loi de 1901 dont les membres ne sont pas les individus c'est pour ça quand tu racontais que vous êtes fait jeté par Attaque c'est normal parce que enfin normal entre guillemets c'est leur façon de fonctionner c'est à dire sont membres d'Attaque non pas des individus mais des organisations donc CGT temps enfin je sais pas deux pour la CGT un pour le CD Team un pour le droit de vent un pour ceci c'est comme ça qu'il fonctionne donc on peut être admettons que tous ensemble nous on crée un groupe de spécialistes de la dette et bien on aura droit à un représentant dans Attaque alors que si vous ici vous représentez 500 000 personnes parce que vous êtes dans des organisations et bien vous aurez droit aussi d'adapter que vous soyez les délégués de toute la France dans un syndicat où il y a 500 000 personnes vous aurez peut-être deux membres au conseil d'administration Attaque ou pas beaucoup plus donc au début c'est un truc pour verrouiller pour empêcher les groupuscules de prendre le pouvoir de tout ça le manque de pot ils reçoivent des centaines et des centaines et après des milliers de lettres il faut une réunion qui a un succès où il y a 5000 personnes et des gens dehors et ils se retrouvent avec 30 000 membres en même pas un an et là ils se trouvent face à un gros problème donc ils n'avaient pas prévu ils avaient prévu de créer un conseil scientifique qui existe toujours aujourd'hui il y a 100 membres à peu près qui sont tous des sociologues des économies etc. ils avaient prévu de créer leur structure avec les représentants des syndicats des partis mais ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait des comités locaux qui sont militants donc ces comités locaux ont eu un rôle assez actif ont fait évoluata qui au départ était un mouvement surtout centré sur la taxe de l'inzera et puis après qui sont par contagion par pression sont intéressés à tout un tas d'autres questions comme l'énergie voire la question des femmes etc. mais ceci dit c'est resté une organisation alors le truc pour vendre la taxe c'était l'idée d'une université populaire c'est à dire que on est dans un monde où les médias veulent absolument nous convaincre qu'on vit dans le plus beau système du monde et qu'en plus les réformes économiques que proposent les gouvernements sont les seules acceptables et bien nous on va dans le cadre de cette fameuse université populaire vous apprendre que le monde est plus compliqué que ça et qu'il y a d'autres projets possibles et un autre là ça deviendra un autre monde est possible mais d'autres projets possibles d'autres choix économiques possibles d'autres choix politiques possibles l'idée étant toujours quand même dans un TAC et après dans le mouvement alternatiste que les états se seraient fait parce que c'est pas mon point de vue se seraient fait dépossédés par les méchants marchés ou par les méchantes organisations internationales c'est un peu chacun soit il faut qu'on se réapproprie notre état et que notre état se fasse respecter face aux autres états et face aux institutions internationales FMI et le monde mondial etc. et ça ça crée il y a un espèce d'unité entre tous ces gens là qui ont des positions politiques différentes mais à TAC donc par rapport à cette idée d'une université populaire malheureusement parce que je trouve que c'est une idée plutôt sympathique cette idée que finalement c'est pas parce qu'on va pas on a pas de diplôme qu'on a pas eu son bac qu'on a pas eu je ne sais quel diplôme universitaire qu'on ne pourrait pas apprendre tout seul enfin justement pas tout seul en allant à une petite structure parallèle qui a des représentants dans chaque ville et qui donne des cours des conférences etc. c'est pas une mauvaise idée le problème c'est que ça donnait encore plus de pouvoir aux fameux experts qui s'étaient formés dans les années 70 et 80 pour présenter une vision politique une analyse économique des choses et le dernier le dernier inconvénient mais c'est bon le dernier inconvénient enfin le dernier échec de la taxe Bernard Kassen qui était donc le dirigeant jusqu'en 2006 disait ce que nous ne parlons pas à faire pas plus que les autres c'est d'avoir une inscription j'adore bien j'adore l'expression une inscription parmi la classe ouvrière et plus généralement parmi les classes populaires en effet au forum social c'était la même chose d'ailleurs au forum social européen 42% des actifs présents au forum il y a des cadres 44% en tant que des professions intermédiaires bon je ne sais pas ce que c'est que les professions intermédiaires ces cadres j'en ai plus mais des fois c'est aussi les infirmières c'est bien entre elles mais enfin il y a quand même 8% d'employés et 2% d'ouvriers donc c'était très maigrichant et dans les forums sociaux internationaux Porte-Allègre par exemple 73% des participants interrogés avaient un niveau universitaire ce qu'en Amérique latine qu'on connait le coût des études bon et même chose 2005 au forum social mondial Porte-Allègre 80% des latinos américains présents et 88% des personnes vantent au prix à 20 niveaux universitaires donc le mouvement intermédiaire c'est un mouvement enfin attaque ça a été un mouvement dès le départ un mouvement intermédiaire après quand il est sorti il y avait une surreprésentation des gens diplômés par rapport aux objectifs de ce mouvement je m'arrête dans la deuxième partie je voulais surtout aborder les grandes idées d'attaque qui sont des grandes idées qui sont communes aussi au mouvement intermondialiste alors il y a toujours une difficulté quand on discute d'un réseau parce que attaque de fait c'est une association et que ça regroupe l'ROSF ça en regroupe 200 attaque je ne sais pas des dizaines on ne peut pas discuter comme si c'était un parti politique à ce qu'elle on était donc en fait un adversaire ça les deux personnes n'en ont pas compris tout à l'heure enfin plusieurs je me suis mal expliqué je ne disais pas que l'attaque c'était la même chose que l'ROSF je disais qu'on pouvait adresser de l'extérieur des critiques aussi violentes et aussi injustes contre l'attaque que contre l'ROSF et que quand on est de l'extérieur il y a des choses qu'on ne comprend pas alors on ne peut pas les comprendre par mauvaise foi et on peut les comprendre aussi tout simplement parce qu'on n'est pas l'intermé ou qu'on ne sait pas comment quelque chose fonctionne et je pense que la forme réseau qui a adopté ATTAC ou qui a adapté encore plus le mouvement intermondialiste à l'échelle internationale ça pose le même type de problème que la forme réseau au sein de l'OVSF parce que la forme réseau ça veut dire on n'a pas un programme politique qui nous est commun on n'est pas tous d'accord donc on va définir un minimum syndical et après chacun pense ce qu'il veut si je prends le cas de l'OVSF par exemple l'OVSF n'est pas pour la régularisation de tous les sans-papiers le point commun de tous les gens qui sont à l'OVSF c'est on est pour la régularisation des sans-papiers qui ont des enfants et qui vivent en France ça n'empêche pas quelqu'un qui est pour la régularisation de tous les sans-papiers d'être à l'intérieur de l'OVSF mais ce n'est pas la proposition qui fait consensus c'est ça le problème avec le mouvement intermédialiste c'est le problème pour moi c'est pas le problème du mouvement intermédialiste qui fait ce qu'il veut mais pour moi qui est disons un espoir ou l'idée qu'il faut une révolution sociale et il faut vraiment disons réfléchir à comment on peut se débarrasser du capitalisme le problème d'attaque et des mouvements intermédialistes en général c'est qu'il y a un consensus qui est un consensus minimum et que ce consensus minimum pour moi ce n'est pas un alter mondialisme c'est un alter capitalisme donc je vais dire les choses j'ai dit les choses de façon plus brutale c'est à dire que l'alter mondialisme au nom d'une critique d'une partie des défauts du système capitaliste de fait met de côté ce qui est le plus important dans le capitalisme alors la première divergence c'est la première chose que je trouve négative c'est l'idée de centrer la critique du capitalisme seulement sur un aspect qui serait le néolibéralisme il y a même dans ce petit bouquin un article de René Passet je crois que c'est sur le nom René c'est sur le nom enfin Passet qui dit le libéralisme il y a eu des grands intellectuels des grands penseurs c'est respectable le néolibéralisme au niveau des élus c'est pas respectable et puis une petite note où il dit certes le libéralisme il y avait des individus respectables mais quand même ça a eu des conséquences horribles et je pense que la focalisation des intermondialistes sur un seul aspect le néolibéralisme qui serait une espèce de philosophie qui est présentée comme une philosophie de la mondialisation de la domination du monde complètement rupture avec tout ce qui s'est passé dans les 400 années précédentes depuis qu'à prédire ça ça c'est se centrer seulement sur une partie une petite partie du problème dans le bouquin de Massia là Gustave Massia qui est vice-président de l'attaque qui s'appelle une stratégie intermondialiste il explique grosso modo quels étaient les grandes phases les 4 grands cycles du capitalisme depuis les années 1790 c'est pas son idée à lui c'est l'idée d'un économiste qui s'appelle Rostov pardon Kondratiev pardon excusez-moi donc les cycles de Kondratiev c'est des cycles économiques qui durent entre 50 et 60 ans il y en a eu 4 le dernier selon pas Kondratiev parce qu'il est mort en 1945 même avant guerre je crois le dernier cycle donc pour la majorité des économistes on va dire de gauche ce dernier cycle a commencé en 1945 je vais pas vous faire l'histoire du capitalisme depuis 1790 donc de 1945 à 1975 c'est quoi le print douloureux tout le monde connait ça donc c'est la phase A la phase ascendante et après de 1975 jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à je sais pas on serait dans la phase descendante et c'est du ces fameux cycles de Kondratiev ce sont des choses qui se sont répétées dans précédemment mais pour nous expliquer que cette phase descendante elle est absolument démoniaque on balance sur les années on fait un portrait idyllique des années 45-75 et on fait un portrait démoniaque des années 75-2010 alors je ne vous pouvez penser que que j'exagère bien sûr j'exagère le but c'est toujours de tordre le bâton dans le sens pour pour essayer de marquer des points pour mettre ses adversaires mais bon et là je vais prendre quelques citations de 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 dans son bouquin donc de 45 à 75 l'état providence a réussi à assurer une répétition plus équilibrée des gains de productivité entre les salaires et les profits il a réussi à assurer la garantie de l'emploi la santé l'éducation la démocratisation la redistribution massive des revenus par la fiscalité progressive le salaire indirect et la protection sociale Bastien écrit l'état providence se préoccupe alors du plein emploi il stabilise une large partie de la classe ouvrière favorise la montée des couches dites moyennes le syndicat sud PTT il a une formule que j'ai trouvé géniale c'est l'état c'est un rempart contre le capitalisme donc en fait l'état c'est un rempart contre le capitalisme donc entre 45 et 75 on avait des états forts des états qui avaient grosso modo une politique keynésienne sociale et comme le dit ce brave René Passet nombreux sont ceux qui quand même du conseil scientifique d'attaque nombreux sont ceux qui évoquent avec regret ce cercle vertueux fondiste fondé sur une augmentation de la consommation des ouvriers et où les syndicats savaient qu'il n'y avait pas de salaire sans profit permettant d'investir donc on nous explique de 45 à 75 il y avait des patrons qui acceptaient de discuter qui acceptaient de lâcher un peu de l'est on les laissait faire des profits et en échange les ouvriers leur salaire augmentait progressivement ils avaient plus de droits sociaux ils pouvaient s'acheter une voiture un frigidaire et ils consommaient etc tout était bien mieux premier problème c'est que ce tableau là qu'on nous vend aujourd'hui dans l'intermondialisme il ne correspond pas à la réalité que moi j'ai vécu dans les années 60 je me souviens très bien des manifs de la CGT des dragues du PCF pour ne pas parler de l'extrême gauche dénonçant les attaques contre les antisociaux la popularisation relative de la classe ouvrière etc on peut peut-être dire ils n'ont rien compris à l'époque et maintenant 40 ans après ils ont enfin compris qu'ils ont vécu pendant 30 ans dans un paradis et que maintenant on leur tire le tapis sous les pieds bon déjà ça j'ai un petit problème et si je parle de l'Allemagne qui est un état qui grâce comme le disait tout à l'heure Claude à nos destructions massives aussi complètement renouveler ses infrastructures son économie etc après la seconde guerre mondiale quand on lisait la presse d'extrême gauche sur et pas même de gauche sur l'Allemagne dans les années 70 c'était un pays quasiment nazi personne ne disait que les ouvriers mangeaient bien que c'était le plein emporin qu'il y avait la protection sociale etc donc il y a quand même un décalage entre moi ce que j'ai vécu dans ces années là la façon dont la gauche et les syndicats décrivaient ce que t'es l'Europe et le tableau qu'on est en train de nous vendre aujourd'hui le deuxième problème plus grave avec cette idée bon ça on peut dire c'est une divergence ou un point de vue c'est que cette fameuse période keynésienne 35-45 c'est 30 glorieuses on rappelle comme on veut ou la façade du site de Compratief peu importe ça concerne quoi dans l'humanité ? ça concerne une toute petite partie de l'humanité même pas les Etats-Unis et encore enfin bon on va dire en près de généreux les Etats-Unis le Japon l'Australie Nouvelle-Zélande et l'Europe de l'Ouest mais ça ne correspond pas le reste de l'Europe ni la Russie ni la Chine ni l'Amérique latine donc déjà se dire que le néolidéralisme avec toutes ces horreurs qui seraient nées tout à coup dans la tête de Thatcher et Reagan entre 79 et 81 ça ne correspond pas au vécu des ouvriers chinois russes boliviens africains etc. ni au vécu des paysans etc. de l'époque donc il y a un problème c'est à dire que tout ce qu'on considère comme caractéristique du néolidéralisme ça existait déjà avant sur l'essentiel de la planète d'une part et deuxièmement ça c'était déjà en marche bien avant l'invention si on peut dire du néolidéralisme le troisième problème alors là sur cette histoire d'opposition entre toute petite minorité de l'humanité qui vivait sous l'état providence et la majorité qui ne vivait pas les intermédialistes de gauche comme Massia Samir Amin Emmanuel Einstein ils ont une réponse parce que moi ça m'avait frappé quand même et la réponse c'est que le camp dit socialiste à l'époque en fait c'était une forme d'état providence après l'élimination cette forme grossière là mais finalement le camp dit socialiste quand même la Russie la Chine etc c'est pas on parle pas de deux ou trois îles on parle quand même de sans doute je sais pas combien il y avait de milliards à l'époque moi j'étais bien un milliard d'êtres humains qui dans les années 60-70 vivait dans des pays qui se réclamaient du socialisme et donc Massia et Samir Amin et Emmanuel Einstein ils disent oui c'était c'était un contrepoids en fait au capitalisme et le problème qu'ils n'ont pas réussi à résoudre c'est la question de la liberté de la démocratie et là là encore c'est tant mieux que dans le mouvement inter-mondialiste il y a des gens qui croient que le seul problème qu'il y avait dans les pays dits socialistes c'était le problème de la liberté de la démocratie je vous conseille le salaire aux pièces de Miklo Sharachi qui raconte comment on bossait dans les usines en Hongrie je vous conseille de lire tous les bouquins que vous pouvez trouver sur la condition des ouvriers ou des paysans en Union soviétique c'était pas simplement un problème de petite liberté qui manquait de la démocratie qui était défisante c'était la pollution le gaspillage des ressources naturelles la priorité à l'industrie lourde l'incapacité d'assumer à ce que les gens arrivent à bouffer les accidents du travail la hiérarchie la division du salaire parce que dans une usine soviétique même s'il y avait un peu plus d'ouvriers apparemment dans le camp dits socialistes qui arrivaient à l'université il y avait aussi une hiérarchie sociale très importante une chef qui ne faisait pas de la même façon que le paysan d'un col-cox donc mais pourquoi pourquoi il y a cette vision pourquoi c'est important de souligner cette vision là qui a au sein du mouvement intermondialiste qui est une espèce de nostalgie d'une époque idéale où il y avait d'un côté l'état-providence en Occident limité et de l'autre côté un système qui avait des défauts mais qui était finalement une forme d'état-providence dans les pays socialistes et c'est important parce que c'est un trou noir de la pensée c'est quelque chose qui n'arrive pas parce que si on voit les choses d'une autre façon c'est à dire que le monde connaissait les mêmes processus qu'on trouve aujourd'hui et disons que dénonce les intermondialistes comme quelque chose de nouveau à ce moment là leur théorie elle ne s'y est plus pas le dernier point qui moi en tant que militant me gêne beaucoup c'est que dans cette théorie d'une néolibéralisme qui serait juste une idéologie qui dominerait le monde qui ferait que une petite oligarchie manipulerait les finances et ce serait la manipulation des finances qui créerait les crises la misère etc. ce qui me gêne beaucoup c'est que les intermondialistes attaquent ou pas attaquent ils passent leur temps à nous faire chier avec l'OMC le FMI la banque mondiale etc. comme s'il ne se passait rien un exemple la crise du Mexique financière soi-disant financière il y a quand même un lien les apathistes 94 la crise financière 95 la crise en Asie 97 grève de masse des ouvriers coréens en 96 et ainsi de suite c'est une vision de l'histoire où les ouvriers les employés les paysans c'est toujours des victimes d'une minorité de profiteurs jamais on réfléchit dans ce genre d'analyse sur le rôle actif des ouvriers y compris le rôle actif on sait par exemple que toute l'industrie automobile a été changée le fonctionnement à cause des grèves des OS donc il y a un côté positif c'est-à-dire que les OS se sont on a eu marre d'être mal payés de travailler dans des conditions terribles etc. sur la chaîne ça crée une grande solidarité ça a permis d'avancer au niveau des salaires et puis après les patrons ils ont inventé des façons de restructurer les usines en automatisant la production etc. donc dans le système capitaliste il n'y a pas d'un côté des victimes exploitées par une minorité de spéculateurs de plutocrates etc. et quand on va sur les sites d'extrême droite comme par hasard ces plutocrates et ces spéculateurs sont tous juifs c'est ceux-là qu'on veut cibler c'est pour ça que je me méfie aussi des idées qu'il y a derrière la terre ronde et l'îme cette idée du complot en fait ça rejoint une vieille idée qu'il y a toujours eu dans le mouvement ouvrier français allemand etc. c'est que l'histoire des Rothschilds aujourd'hui on ne peut plus parler des Rothschilds mais quand il y a eu McDoff il suffisait d'aller sur les sites d'extrême droite pour dire donc derrière cette idée du complot du financier qui domine le monde il y a non seulement une incompréhension du capitalisme mais il y a toujours un pont une passerelle possible avec l'extrême droite et ça c'est très très dangereux et ça se vérifie si j'ose dire dans l'idée dans le bouquin de de comment elle s'appelle Suzanne genre le rapport Lugano ce n'est pas du tout un livre antisémite mais qu'est-ce qu'elle imagine un scénario qui s'entend qui se remise d'un château etc. c'est le même principe que celui des protocoles des sages d'Ocean donc il faut se méfier dans cette vision et il faut se méfier pourquoi ? parce que l'exploitation contrairement ce que monsieur ou tout tu je ne sais pas ce que tu as fait disait tout à l'heure l'exploitation ça ne se vit pas simplement au casino à la bourse l'exploitation ça commence dans le rapport de travail et ça un patron ne l'entendra jamais un patron pour lui il travaille et d'ailleurs c'est vrai on passe beaucoup de temps dans son entreprise s'il veut qu'elle marche un patron il est hérité d'un capital et en général vis-à-vis de son père son grand-père c'est un grand-père on ne pense pas qu'il a volé il a trafiqué des esclaves que ça on pense que les parents et les générations précédentes ont l'ont sué pour arriver là et parfois c'est vrai tout le monde n'est pas un tapis c'est à dire quelqu'un qui a réussi à avoir ses premiers emplois bancaires en jouant au poker dans des cercles de poker clandestins où il a rencontré des gens qui avaient du mal à mettre leur argent en banque il m'a fallu il y a 5 bouquins sur le tapis il faut comprendre comment est-ce que ce mec qui faisait du porte-à-porte qui était dans un milieu comme on dit aujourd'hui modeste qui a un porte-à-porte pour vendre les escapeurs comment est-ce qu'il a trouvé du fric ? j'ai compris il participait à ce cercle de jeu et donc c'est le milieu qu'il a prêté du fric après comme il avait de la charge du badou il a appris à manipuler l'argent qu'il lui prêtait à partir de ce petit capital disons illégal ça lui a permis d'avoir des prêts bancaires plus importants et puis après il a eu la vie mais le véritable rapport d'exploitation ce n'est pas la finance ce n'est pas la spéculation financière ce n'est pas ça c'est le rapport de travail et si j'avais une divergence vraiment fondamentale avec l'idéologie des mouvements intermodéristes c'est ça le deuxième c'est le truc de sud l'état c'est le rempart du capitalisme non l'état et le capital ont toujours travaillé ensemble c'est à dire que l'état c'est l'état qui permet que s'il y a des ouvriers qui font grève dans la majorité des pays en Angleterre en Hollande en Allemagne les ouvriers font grève ils ne peuvent pas il faut aller devant le tribunal il faut demander l'autorisation au juge dans tous les nouveaux pays de l'Est enfin les pays de l'Est et les actes les actes les actes vous faites une enquête moi j'avais fait une enquête en regardant les lois dans les nouveaux pays enfin les nouveaux pays de l'Est l'IBA et du pseudo-communisme ils ont tous des lois sociales impitoyables et c'est quoi ces lois sociales c'est la justice la justice c'est quoi c'est l'État et si les gens font grève non seulement ils doivent payer des amendes mais après on les met en prison pour les mettre en prison on utilise quoi on utilise la police bon ou alors on fait comme Bachar Al-Assad on en fait une ville on met des chars et puis des snappeurs sur les toits mais ça c'est l'État on peut dire l'État c'est rien c'est pas un État comme l'État français ils font jamais pareil mais discuter avec des militants américains moi j'avais vu un film sur les armes létales enfin non létales soi-disant non létales visées par la police américaine mais c'est terrifiant l'arsenal qu'ils ont pour des petites manifs gentilles on voyait des gens genre Babacool enfin d'aujourd'hui face à des espèces de mecs qui étaient déjà sans doute particulièrement musclés mais en plus ils avaient une armure telle autour d'eux ils avaient tellement de matraques et de bidouilles que bon pour arriver à manifester face à des gens comme ça c'est difficile ça c'est l'État toute l'idéologie d'attaque enfin du mouvement intermodaliste c'est le capital productif c'est bien le capital financier c'est pas bien le capital national bien de chez nous gaulois, français descendant de vers la stratégie théorique c'est bien le capital international c'est mal l'État c'est le rempart contre le capital alors ça quand on voit le monde avec ces lunettes là on est sûr de se planter ou plus exactement on est sûr d'aider une certaine fraction du système à se régénérer à se réformer c'est dans ce sens là que attaque comme RSF d'ailleurs quelle que soit la bonne volonté des militants qui sont à l'intérieur ça sert un projet politique et ce projet politique c'est un consensus sur le minimum et ce minimum il amène à des compromis qui sont qui sont comment dire à mon avis dangereux autre point qu'on trouve dans les mouvements intermondialistes c'est le refus de parler de la lutte de classe la lutte de classe n'existe pas il y a les pauvres il y a les opprimés il y a les gens il y a les sans mais la lutte de classe ça n'existe pas la révolution sociale ça n'existe pas c'est pour parler de révolution sociale de révolution démocratique mais c'est tout ça tout ça ce consensus qu'il y a au sein du mouvement intermondialiste qu'on retrouve aujourd'hui chez les indignés espagnols ou français du moins dans les tracts ou dans les vidéos que j'ai pu voir ce consensus est le fruit de la formation des idées défendues par le mouvement intermondialiste depuis une quinzaine une vingtaine d'années il n'y a pas de classe il n'y a pas enfin il y a des classes mais il n'y a pas de lutte des classes il n'y a pas la violence c'est pas bien la violence est formellement l'usage de la violence est formellement dénoncé dans la charte sociale mondiale on ne remet pas en cause les régimes des big less je vous ai dit à mon avis pourquoi on ne remet en cause on ne peut pas remettre en cause le salariat la hiérarchie ni la division entre travail manuel et intellectuel si on voit le problème du capital comme simplement un problème d'une immense majorité de salariés et une minorité de plutocrates d'origine étrangère à New York à Berne je ne sais quoi et qui jouent au casino à la bourse alors je vais essayer de il me reste combien de temps bon je vais essayer de finir sur une note pas trop négative par rapport au mouvement intermondialiste en général moi je pense qu'il y a une chose qui est positive c'est cette idée que la culture politique on doit aller la chercher et qu'on peut aller la chercher soi-même toute cette idée de l'université populaire etc c'est une bonne idée au départ après ce que c'est devenu et comment toute une classe c'est-à-dire une couche d'experts sont ceux qui monopolisent finalement la transmission du savoir c'est autre chose c'est-à-dire l'université populaire c'est pas une université où on est égaux on va écouter monsieur Samir Amin monsieur Kalfa monsieur Bernard Kassel et on pose une question vous allez dire il n'y a pas une confrontation et l'élève ne peut pas dépasser le maître donc ça c'est c'est un truc positif et un truc négatif le deuxième chose c'est que je pense comme l'a dit tout à l'heure Claude qu'effectivement le mouvement intermondialiste c'est le produit la réaction mais ça moi j'ai vu déjà dans les années 80 de la haine de l'hostilité de la haine en tout cas de la méfiance vis-à-vis des partis politiques et notamment des groupes d'extrême gauche moi ça m'avait frappé j'avais repris mes études pour quelques mois en 86 juste au moment du mouvement après la mort de Mali Possekine surtout sur un juicieux qui est un truc je ne sais pas il y a 20 000 ou 30 000 étudiants les étudiants il avait choisi un monsieur qui après est devenu sénateur socialiste mais qui à l'époque était membre d'un groupe de 5 personnes ou 10 justement parce que comme il était membre d'un tout petit groupuscule et ce n'était pas dangereux c'était assolide il avait choisi pour ça mais pas du tout parce qu'il sympathisait avec son groupuscule mais c'est ce celui-là il est dans un groupe tellement petit qu'il ne pourrait pas les manipuler ça m'avait frappé et bon tout le monde je suppose a des anecdotes sur la rancœur les méfiances vis-à-vis des groupes politiques alors ça c'est le côté positif c'est-à-dire si c'est transformé en énergie c'est-à-dire en sens critique c'est positif mais si c'est pour finalement passer de la forme partie verticale avec un chef qu'on ne peut pas discuter ou avec des cadres qui vous explique vous avez une divergence à un modèle de réseau où en fait il y a ce que j'appelle moi un comité central invisible mais c'est pas terrible c'est pas terrible et je crois qu'on est dans cette période-là c'est-à-dire qu'on a rejeté un modèle et on s'est précipité à mon avis un peu trop vite vers le modèle du réseau comme si c'était un modèle vraiment démocratique vraiment horizontal vraiment parce que la pluralité des opinions qui peut y avoir dans les forums sociaux et mondiaux c'est-à-dire des théories du complot du 11 septembre jusqu'à toutes sortes de positions respectables ou sympathiques ça met toutes les idées au même niveau et ça cette idée que finalement toutes les idées sont respectables sauf peut-être les idées fascistes sauf en général les idées fascistes c'est ennuyeux c'est-à-dire qu'on est passé d'une période où les affrontements entre groupes politiques étaient extrêmement acceptaires et effectivement soit t'étais de mon camp soit t'étais un ennemi soit t'étais de mon point de vue et t'étais dans mon camp soit tu avais une position différente et que tu étais mon ennemi à un truc où oui oui pour moi d'accord tu penses qu'il faut supprimer la mode moi je pense qu'il faut un nouveau gouvernement à la bande mondiale et puis un troisième je dis ben moi je pense qu'il faudra faire des coopératives sympas avec une dizaine de personnes et puis un troisième la multiplicité des projets sont tous mis au même niveau et ça c'est pas bon c'est pas bon pourquoi ? parce qu'il n'y a pas débat entre ces projets et qu'en fait dans le mouvement intermondialiste comme dans le réseau RSF d'ailleurs il y a un groupe de gens qui ont plus de responsabilités que d'autres qui ont plus de contacts enfin de responsabilités à tous les sens du terme parce que chaque fois qu'ils disent un truc moi si je dis un truc c'est pas très important si c'est les trois ou quatre personnes qui sont régulièrement intervenées par Libération Le Monde etc. ou la télé pour RSF si eux ils disent un truc ça a un poids à attaque c'est pareil si monsieur Dupont dans un comité militant génial dans une petite ville dit un truc bon si ça d'abord ça passera presque le cas mais ça passera jamais dans la presse nationale si c'est Kalfa Kassel Mikonov enfin avant 2006 ça a pas le même poids donc la forme réseau elle pose un problème moi j'ai pas de solution je vais dire tout de suite j'ai pas de solution mais en tout cas cette aspiration à la démocratie cette méfiante vis-à-vis des chefs je trouve que c'est positif malheureusement c'est le pendant c'est qu'il y a une hostilité enfin qu'il y a un manque d'esprit critique par rapport aux experts et une comment dire une certaine naïveté par rapport à la forme réseau qui en elle-même serait bonne et serait pure de toute mauvaise intention le dernier point j'ai encore le temps le dernier point c'est la question du protectionnisme parce que ça je pense que c'est quelque chose qui nous arrive à toute vitesse sur la figure Mélenchon Dupont-Oignan Marine Le Pen et après qui sera le suivant sur la liste on verra l'histoire du protectionnisme parce que déjà c'est un enjeu dans d'autres pays d'Europe le problème dans la terre mon avis justement c'est que en ayant dénoncé qu'un seul ennemi a s'est limité le capital financier et en ayant fait l'apologie des états pas des états tels qu'ils sont mais tels qu'ils devraient être qui devraient contrôler les marchés etc si on pousse un tout petit peu cette logique et bien on va vers des politiques protectionnistes et ça c'est valable pour différents gens avec différentes philosophies ça peut être le protectionnisme au sens des petites communautés on va faire des petites communautés autosuffisantes en Ardèche ou dans la forêt la Candone et on va produire moi j'étais en Grèce l'année dernière dans un petit village fortifié où les gens fabriquent leurs vêtements ont un petit terrain sur lequel ils cultivent des légumes fabriquent leur huile fabriquent leur ouzo local pour tomber le royau ils ont besoin de faire ça à la limite il va y avoir une guerre mondiale une guerre nucléaire sur l'ensemble de la planète eux ils ont tout ils ont à bouffer ils peuvent se faire ils ont encore le savoir c'est pas simplement le fait d'avoir les trucs mais ils savent encore faire et des fois les projets intermondialistes que ce soit les projets libertaires les plus radicaux ou que ce soit les projets style gauche citoyeniste chevènement ou mélenchon forcément il y a un moment où quand on fait l'apologie de l'état ou l'apologie de l'ennemi qui est ailleurs qui est loin et qui n'est pas chez nous chez nous dans tous les sens dans mon entreprise dans mon pays etc on a de fortes chances d'aller vers une idéologie protectionniste et moi c'est ce qui me là d'un point de vue politique là aujourd'hui dans la conjoncture politique actuelle le prochain ennemi qu'il va falloir combattre c'est le protectionniste parce que ça cette arme là l'extrême droite va l'utiliser la droite évidemment va l'utiliser aussi et une partie de la gauche il l'utilise déjà donc la question c'est est-ce que le mouvement intermondialiste il sera capable de lutter contre ce nationalisme si je crois si j'en crois les dirigeants latino-americains Chavez, Morales et compagnie on est mal barré si c'est eux qui doivent nous donner des clés pour ne pas tomber dans le piège du protectionnisme de la dénonciation du problème comme étant toujours en venant toujours des multinationales étrangères et jamais du capital national je peux m'arrêter ? oui bon d'abord merci à Yves qui je le rappelle est venu est venu assez frais assez frais de Paris pour faire cette conférence il a beaucoup travaillé et c'est juste par conviction militante et pour faire avancer le chemin de plic comme on dit qu'il le fait donc merci à lui moi j'aurais énormément de choses à dire sur ce que tu as dit mais je vais passer la parole à Yann qui a d'abord demandé et ensuite Marion merci à Yann merci à Yann